Bonjour, dans cette vidéo, nous allons décortiquer un problème sur les inégalités. Au cours des dernières années, la ferme Hall Miller Farm a grandi d'environ 1000 pommes de plus que son principal concurrent de la région, la ferme River Orchard. En raison de l'hiver froid de cette année, les rendements des deux fermes ont diminué d'un tiers. Cependant, les deux fermes compensent en partie cette pénurie en achetant un nombre égal de pommes en provenance des fermes des pays voisins. Combien de pommes ont maintenant chaque ferme? Ont-elles un nombre égal de pommes ou une en est de plus que l'autre, comment le savez-vous? Effectuons un certain nombre de variables. Soit M égale au nombre de pommes de la ferme Miller Farm et R égale au nombre de pommes de la ferme River Orchard. La première phrase dit, il est marqué en différentes couleurs. Qu'au cours des dernières années, la ferme Hall Miller Farm a augmenté d'environ 1000 pommes de plus que son principal concurrent de la région, la ferme Orchard River. Ainsi, nous pouvons dire que Miller Farm ou M égale environ R plus 1000. Environ parce que nous ne connaissons pas ou nous ne savons pas exactement le nombre de pommes. En effet, l'énoncé dit environ 1000 pommes de plus, donc nous ne savons pas combien précisément. Nous pouvons simplement dire que, dans cette année normale, Hall Miller Farm, nous avons noté M et 1000 pommes de plus que Orchard River. C'est-à-dire, dans une année normale, M est supérieure à R. Maintenant, dans le lancer, l'on dit que cette année, il a fait froid. Parlons de cette année. Cette année, les rendements de deux fermes ont diminué d'environ un tiers. C'est-à-dire, ce n'est pas une année normale. Parlons donc de ce qui s'est passé cette année. Cette année, chacune de ces variables est réduite d'un tiers, qui est les deux tiers inférieurs à ce qu'elles étaient avant. Par exemple, si l'on prend X et soustrait un tiers de X, cela est égal à deux tiers de X. Par conséquent, la réduction d'un tiers est la même que la multiplication d'un nombre de deux tiers, qui est, si l'on multiplie chacune de ces valeurs par les deux tiers, les inégalités seraient encore valables, car nous utilisons une seule et la même action pour les deux parties, et l'on multiplie par un nombre positif. Si l'on multiplie par un nombre négatif, nous aurions à changer le sens de notre inégalité. Multiplions les deux côtés par les deux tiers, de sorte que M deux tiers supérieur à deux tiers de R. Vous pouvez même le dessiner sur la droite numérotée, si vous le voulez. Alors, représentons-le sur la droite. Peut-être tout semble un peu trop évident pour vous, je m'en excuse. Et si vous ne pensez pas cela, et bien l'image ou le dessin ne fait jamais de mal. Alors, 0 sur notre ligne numérotée, pour une année normale, M est 1000 fois de plus que R. Alors, pour une année normale, M est ici, et R ici. Disons, R sera ici. Maintenant, si nous prenons les deux tiers de M, nous obtenons quelque chose ici. Oui, les deux tiers de M seront ici quelque part. Maintenant, je vais écrire les deux tiers de M ici. Et où il y aura deux tiers, où nous pouvons placer les deux tiers de R. Probablement, nous allons l'écrire quelque part ici. Ces deux tiers de R. Vous pouvez voir que les deux tiers de R seront encore moins que les deux tiers de M. Oui, les deux tiers de M plus que les deux tiers de R. Ensuite, dans l'énoncé, l'on dit que les deux fermes compensent en achetant un nombre égal de pommes en provenance des fermes des pays voisins. Soit A, une quantité égale de pommes, qu'achètent les deux fermes. Maintenant, si R, la river, également achète des pommes en nombre de A, c'est la même distance. C'est-à-dire sur la droite numérotée, vous l'aurez quelque part ici. J'espère faire un peu différemment. De sorte que toutes les valeurs ne se superposent pas les unes aux autres. Supposons que M, tout en n'oubliant pas le nom, mille femmes achètent des pommes qui seront aussi ici. Et la river, on achète aussi des pommes A. Nous allons ajouter la même quantité. Je vais juste copier et coller exactement le même montant. Copie-coller. Alors, river achète à pommes et obtient la quantité de pommes de cette année. Lorsque le rendement ou les rendements ont diminué. Mais la femme achète des pommes supplémentaires et a finalement obtenu un certain nombre. Deux tiers de R plus A, c'est-à-dire, c'est ce qu'a acheté, river achable. Et les deux tiers de M plus A qu'a obtenu Holle Miller. En fin de compte, après toutes ces actions ou après toutes ces opérations que nous avons effectuées, la femme Holle Miller a encore plus de pommes que la femme River Horshal. Et les deux tiers de M plus A, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire.